Salut Clarissa, j'espère que vous allez bien, bon vendredi! Aujourd'hui on filme une vidéo que j'étais même pas censée filmer, c'était même pas sur ma liste, en fait j'étais censée, je recommence, j'étais en train de magasiner pour une vidéo qui a été très demandée dans la vidéo de la semaine passée, mon beau frère de 9 ans magasinait pour moi, si vous avez pas écouté ça je vous mets le lien juste là, il y a plusieurs d'entre vous dans les commentaires qui voulaient que je magasine pour moi, c'est ça que j'étais en train de le faire, bref ça va être la vidéo de la semaine prochaine, tout ça pour dire que, mais je magasinais avec ma belle-mère pis elle voulait rentrer au dynamite pour voir les jeans, et quand je suis rentrée, guys, leur collection, j'imagine que c'est leur nouvelle collection, mais ça doit être pour automne, mais il y a quand même des trucs qui fitent vraiment bien pour l'été, mais en tout cas je suis tombée en amour avec littéralement toutes les pièces du magasin, j'étais comme il faut que je les essaye, basically j'ai juste besoin d'une raison pour acheter ces vêtements, fait qu'est-ce que ça conteste? Aujourd'hui on a 5 outfits plus bons les uns que les autres à essayer, fait qu'ils semblent plus attendre, on va commencer avec le premier. Donc comme d'habitude, on commence avec le truc que je suis le plus excitée d'essayer, mais genre je pense pas que ça va faire, je vous explique, ok? Je vous montre en fait. On commence avec des petites shorts, mais j'aime vraiment la couleur, c'est comme stone, je sais vraiment si c'est ça la couleur, mais en gros c'est comme en gris beige, et c'est des petites shorts en cuir, fait que c'est sûr que pour l'été c'est pas l'idéal, mais automne-hiver c'est tellement parfait avec des collants. Ceux-là je les ai pris en double zéro pis écoutez, 49 et 95, c'est raisonnable, c'est le prix normal pour dynamite en fait. Et le bout intéressant s'en vient, le petit top, matching top en cuir. Guys, dites-moi pas que c'est pas fucking cute! Ceux-là je les ai pris en XXM et coûtait 44 et 95, pis la raison pourquoi j'ai peur que ça fasse pas, c'est que les cups pour les seins, malgré que c'est genre le truc que je trouve le plus cute, j'ai vraiment pas l'impression que ça va couvrir ma brasseur, fait que ça, ça va sûrement être le problème. Les bretelles ne sont pas ajustables non plus, mais comme, checkez-moi ça, sérieusement, on va aller mettre ça. Ok, voici le premier outfit, pis honnêtement, guys, la taille de ce top, je me sens snatch, c'est tellement la parfaite grandeur, j'avais peur que ce soit juste trop petit ou trop grand en fait, mais genre... It's so satisfying de mettre un vêtement qui est tellement à ta taille, pis je dois dire que moi j'aime ça être un petit peu serré dans mes vêtements, fait que là, j'adore, ok? Aussi, on a le petit problème, comme je le pensais, comme un brasseur, si je mets la ligne en dessous de ma ligne de brasseur, clairement elle dépense. Par contre, je la relève, pis ça fait pas bizarre, t'sais, il y a des trucs, des fois, là, ça fit juste pas dans le truc, pis c'est laid, parce que là, ça tient levé aussi. Les bretelles qui ne sont pas ajustables sont honnêtement de la bonne grandeur, j'aurais pas voulu qu'ils soient plus lus que ça, mais là, fait que je sais pas si c'est aussi le fait que ce soit comme du cuir, mais comme ça colle sur ma peau, fait que j'ai pas l'impression que ça va nulle part. Sérieusement, j'adore le top. Pour ce qui est des shorts, ben clairement, je trouve ça cute ensemble, mais le fit est pas aussi bon, genre je trouve que c'est moins cute ici, t'sais, c'est moins parfaitement ajusté que le top. Pis aussi, je sais pas si je suis une fan de la couleur sur moi, genre la couleur elle-même, j'adore, mais avec mon teint de peau, j'ai l'impression que ça me donne l'air d'être un petit peu morte, pas certaine. Fait qu'ensemble, c'est adorable, mais je considérais pas le garder. Pis le dernier concern que j'ai, c'est que je pense que ça va tellement donner chaud, là. T'sais, c'est sûr que je peux pas porter ça en été, clairement pas. Mais même là, t'sais, en hiver, ben oui, clairement en hiver, là, mais dans le sens que moindrement qu'il fait chaud à l'intérieur, je pense que tu vas suer pis ça va rester pogné. Mais en même temps, genre une partie mode, je s'en fous parce que c'est tellement cute. Si j'étais pour garder cet entret, en fait, ce serait juste le top. Oh, je pense que c'est vrai que je l'essaye avec des jeans. Ok, t'as pas, je vais donner une note, pis après ça, je vais essayer avec des jeans, ok? Donc, sur 10, je trouve ça vraiment cute, mais je pense que dans une différente couleur, ça m'aurait mieux été. J'aime le fit du top, mais pas ceux des shorts. Fait que je pense que je vais donner genre un 8 sur 10. Ouais, maintenant, je vais l'essayer avec des jeans. Ok, donc ça, c'est des jeans taille haute, pis clairement, le top est juste plus long, fait que ça fait l'effet body suit, vu que c'est vraiment moulant, là. J'hier pas ça, mais en même temps, j'essaie de penser au confort. Je vais l'essayer avec des jeans taille basse. Ok, voici avec des jeans taille basse, pis honnêtement, je trouve ça vraiment cute, mais en même temps, je suis contente d'avoir essayé avec des jeans, parce que là, je sais que je suis plus tentée de le garder, parce que ça donne pas le même effet qu'avec les shorts. Genre, ça rend pas autant, mais en même temps, je veux pas garder non plus la jupe pour 45 gastes, fait qu'on passe au prochain entier. Ok, le deuxième ensuite qu'on va essayer, je pense qu'il est encore plus incroyable que le premier. Maintenant, je pense que ça aurait dû être mon premier choix, là. Donc, on commence avec des pantalons de travail, plus la coupe, je pense que c'est genre de droits. J'ai même pas checké. Littéralement, là, je l'ai vu, pis j'étais comme, ça a juste l'air malade. C'était même pas sur un mannequin, ni rien. Fait que j'ai bien envie de voir de quoi ça a l'air sur un humain. Je les ai pris en double zéro, pis ils coûtaient 69 et 95 et ça vient avec un petit matching top. Bon, encore une fois, ça venait pas ensemble, mais c'est genre, ça parait, mais c'est fait pour aller ensemble. Checkez-moi ça, guys. What the fuck, ok? C'est comme un petit top avec ça qui va autour du cou. Ça, j'espère tellement que ça va bien m'aller, parce que genre, peu importe le prix. Genre, je m'imagine tellement de porter ça pour travailler. Ça serait comme le kit le plus cute. Celle-là, je l'ai pris en XXMAL, pis il coûtait 44 et 95. Oh my fucking god, guys. Encore une fois, c'est un petit peu bizarre, parce qu'on est clairement en été, mais en même temps l'été, je pense. Ça dure comme deux secondes, fait qu'on va aller mettre ça. Ok, voici outfit numéro 2, pis je suis vraiment confuse, parce que, ok, voici, je vais faire une petite tournée, là, de dos. C'est vraiment cute, pis l'idée est encore là. Je pense que c'est les pantalons, encore une fois, le problème, parce que le top, je vais vous montrer le bas des pantalons, là. Donc, les voici. Premièrement, je pense que je suis juste pas une fan de la coupe, parce que, t'sais, j'allais dire, ils ont juste vraiment grand, mais en même temps, à la taille, c'est pas si grand, là. C'est peut-être que j'aurais pris une taille de plus petit, mais c'est parce qu'en plus, aux dynamites, ils ont du triple zéro, mais je les trouvais juste pas. Fait que je pense que c'est ça le même problème que j'avais avec le premier outfit, parce que dans le premier outfit, j'avais vraiment le top, pis là, j'adore ce top-là. Pis eux, ils étaient en XXMAL, tandis que les deux pantalons que j'ai pris étaient en double zéro au lieu de triple. Fait que je sais pas si ça aurait fait une différence, même si, en tout cas, je vais en venir, là, mais le truc que je trouve bizarre serait quand même là. Mais bref, c'est ça. Fait que pour ce qui est de la coupe, je trouve que ça fait absolument rien pour mon corps. Je vois comment c'est cute, pis que, genre, c'est le style de des gens, mais je suis pas une fan de ce style-là sur moi. Mais le truc que je trouve le plus bizarre, en fait, c'est que les pantalons montent quand même haut, ce qui est correct on its own. C'est juste que le top, on voit plus le top, voyons ici. Checker, genre, je l'ai mis, il va jusqu'à full plus long, pis j'aime full la coupe, je trouve ça tellement cute. Non, mais le top, je suis en amour, là. Va falloir clairement encore une fois que je l'essaye avec d'autres bottoms, mais je suis vraiment tentée de le garder parce que je trouve ça tellement cute, ce truc-là. Pis ça me fait full penser à la mode coréenne qu'on a essayé dans, je sais plus quelle vidéo, que je vais mettre le lien là, là. Mais le top, je le trouve adorable, sérieusement. Pis je trouve que les pantalons ruinent le tout, et à cause de la coupe, et aussi parce que, genre, ça monte tellement haut, on dirait que la coupe fit pas. Les deux morceaux, vous comprenez ce que je veux dire, les deux fit pas ensemble. Je vais donner un 10 au top, mais l'outfit lui-même, pas sûr de comprendre, fait que je pense que je préférais le premier à ça, en fait. Je vais donner un 7 sur 10. C'est quand même cute, ça reste vraiment cute, c'est juste que mes attentes étaient tellement plus hautes, pis je suis juste déçue. Ok, je pense qu'au prochain, on va essayer une petite robe. J'adore essayer les robes, pis c'est la seule que j'ai prise pour cette vidéo. Par contre, je dois dire, ok, il y avait une robe incroyable là-bas, qui était genre bleue en soie, en satin, mais elle y avait pas ma taille, malheureusement. Donc, j'ai pris celle-ci, qui est vraiment cute aussi, pis ça, c'est vraiment parfait pour l'été, en fait, là. Non, non, ça, c'est le devant. Donc, c'est comme une tube dress, fait qu'il n'y a pas de bretelles. Ça descend comme ça. J'aime juste vraiment les couleurs. J'adore le mauve, le ruching, ça, c'est toujours full flatteur. Je l'ai pris en XXMal, pis elle coûtait 70 et 19 et 95. La couleur s'appelle Vanilla Swirl. I love this. Oh my god, ok, on va aller la mettre. Ok, voici la robe. Oh my god, elle est tellement cute. What the hell? Pourtant, c'est la shape la plus simple au monde, mais genre, j'aime juste vraiment. Le design, pour ce qui est de la longueur, c'est vraiment une longueur flatteur. Je trouve ça vraiment classe. C'est adorable. En tout cas, c'est quand même, non, c'est pas le plus extensible, mais c'est pas la moins non plus. Mettons, je pourrais pas mettre ça pour travailler, parce que, ben, premièrement, c'est quand même assez chic, là. Mais aussi parce que, genre, t'sais, je fais des grandes enjambées, fait qu'à tenir en compte. Sinon, pour ce qui est de la taille, c'est vraiment la bonne grandeur. T'sais, c'est comme assez serré ici. Des fois, c'est comme ma petite concern quand j'essaie des robes sans bretelles que ça redescende, mais là, c'est juste vraiment bien fait. Par contre, pour 80$, ben, je pense qu'elle vaut 80$, mais je sais pas si je serais tentée de la garder pour 80$. Genre, je sais que j'attendrai qu'elle tombe en spécial, en fait, mais elle est juste vraiment adorable. Si c'est votre genre, je vous la conseille vraiment. Aussi, comme vous avez vu tantôt, mes sous-vêtements, c'est genre des sous-vêtements genre vraiment bright red. Pis, on les voit-tu à travers? On voit comme pas la couleur, mais on les voit un petit peu, je pense. Mais en même temps, justement, le design is very forgiving. Genre, j'ai pas l'impression que ça paraît trop parce que, justement, les couleurs sont tellement confusantes que c'est comme, est-ce que c'est une ligne de string ou bien c'est juste genre un color pattern? Fait que c'est quand même bien aussi parce qu'il est comme doublé, là, il y a le par-dessus qui est en mèche, pis le dessous, j'imagine. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Il me va juste vraiment bien, là, clairement, on va se le dire. Fait que sur 10, oh my god! Je pense que cette robe mérite un 9. Un 9 sur 10, ouais. Oh, je l'adore tellement! Ok, pour le prochain outfit, je me sors un petit peu de ma zone de confort. Regarde, j'ai vu ce top, pis je tiens, il est tellement cute, même si, genre, jamais dans ma vie où est-ce que je l'aurais pris, genre, pour moi-même. Mais en gros, c'est genre un top rose flash. C'est pas une couleur que je porte. Pis en plus, genre, tous les froufrous, c'est off the shoulder. It looks like such a good quality. Sérieusement, c'est quand même assez épais. Je l'ai pris en X-Mal, pis il a coûté 49,95. Fait que, je sais pas, je trouve ça cher pour un petit crop top. Mais en même temps, genre, ça a vraiment l'air d'une bonne qualité. Oh, elle l'avait. Pis sinon, on vient essayer ça avec des jeans ben normal. Ceux-là, c'est la coupe Heidi. Peut-être que je les ai déjà essayés, genre 28 000 fois sur mon chalon, pis que je m'en rappelle juste pas. Parce que les jeans du dynamite, genre, je les aime vraiment beaucoup. Donc, voici la coupe. Le wash est quand même assez foncé. Coupe droite, ça, c'est ma coupe préférée. Je les ai pris en 000 ou en 23R, ça dit. Pis, ils ont coûté 69,95. Là, j'arrête pas de dire que, genre, mes jeans préférés viennent du dynamite. Ok, j'ai trois paires pareilles. Je pense que c'est la coupe Candice. Mais ils s'en viennent, genre, vraiment vieilles. Pis je pense que je les ai mis comme au séchage trop souvent. Pis en tout cas, le fit est plus là, ok? Fait que là, je me dis, si ça fit parfaitement, peut-être que je serais due pour une nouvelle paire de jeans. Je dis ça, mais allez pas écouter ma vidéo de declutter de mes bottoms. C'est parce que vous allez me dire que je suis folle. Mais bref, ok, on va aller mettre ça. Ok, voici l'entrée. Oh my god, mais j'ai vraiment essayé, là. Je me suis sortie de ma zone de confort, comme je vous l'ai dit, mais ça fonctionne juste vraiment pas. Ce top me va tellement pas bien. Comment est-ce qu'il peut être aussi cute, genre, pas sur un humain, pis là, sur moi? Encore une fois, je suis sûre que sur quelqu'un qui l'assume, ça serait vraiment cute. Mais je ne suis pas cette personne, parce que, est-ce que ça, c'est censé être plus bas? Genre, ça, c'est censé être où les seins? Parce que, ok, premièrement, genre, il est vraiment grand. Ben, il n'est pas vraiment grand, mais, genre, t'sais, ici, là, il est loose. Ça, ici, j'aimerais ça que ce soit skin tight, parce qu'en plus, avec le pattern, genre, c'est fait pour, justement, mouler à ta taille. Pis pareil pour le haut, genre, j'ai l'impression que c'est comme trop grand, pis je ne me sentirais pas à l'aise, comme, de me pencher ou de vivre ma vie. Mais bon, le test, ouh, c'est top qu'on peut lever les bras, pis les redescendre sans que le top monte. Fait que ça, je peux apprécier, mais tu vois, genre, ça fait tout remonter. Ben, peut-être que c'est là que je suis censée le porter, en fait. Genre, ouh, je suis censée voir les seins en dessous, ouh, ok, non, je pense que finalement, ça le porte comme ça. Mais, quand même, j'ai juste l'air d'un clown. Tu sais, comme les clowns qui ont, genre, des affaires autour de leur cou, là, c'est vraiment ça. Fait que, je suis vraiment pas une fan. La couleur, je suis pas contre, là. T'sais, c'est pas la... Madame, c'est quoi qu'il se passe avec la manche? Pourquoi cette manche-là, elle fait pas comme l'autre? L'autre est, genre, ouverte, pis celle-là, pas sûre. En tout cas, bref, c'est pour ça que je suis pas une fan. Pour ce qui est des pantalons, ils font vraiment bien, ok? La taille est vraiment bonne. C'est juste parfaitement, ben, pas loose, mais genre, la parfaite taille pour moi. Bref, ok, j'ai de l'espace, c'est confortable, c'est extensible. Mais, elles sont juste vraiment longues. J'aime pas tant le look que ça donne. Je pense qu'elles sont pas assez slim fit. Pourtant, j'aime ça, genre, des jambes droites. Mais, comme, c'est vrai que ce soit un petit peu, genre, la même coupe, mais juste un petit peu moins large. Parce que, là, genre, c'est bags up. Pis, surtout parce que, genre, peut-être parce qu'elles sont trop longues. Que, là, comme, le tissu, il plie. Mais, je trouve pas tant que c'est classe. Pis, en arrière, justement, ici, il y a comme un petit peu trop de tissu. Non, je trouve pas que ça me va bien. Fait que, finalement, cet outfit, elle est un petit peu un... Ben, c'est pas un désastre, là. Je suis vraiment dramatique, mais dans le sens, parce que je suis pas en amour. Fait que, sur 10, je me demande si... Parce que, techniquement, je pourrais donner la note de passage, mais en même temps, ça me parle pas. Fait que je pense que je vais donner 5 sur 10. Vraiment, là, point de fan. Et là, guys, on est déjà rendus au dernier outfit de la vidéo. On commence avec une petite... Regarde, je l'ai vue. Ah, je pense que c'est peut-être une jupe-culotte. Oui, c'est, en effet, une jupe-culotte. Mais, check-in-moi ça. Ça a tellement l'air cute. Clairement, j'ai vu beaucoup de beige, ok? Beige et grèges, là, dans la nouvelle collection. Mais, c'est une petite jupe-culotte avec le petit taille... Encore une fois, ça, ça me fait full penser à la mode coréenne K-pop, là. Je pense que c'est une jupe taille basse, ça. Je l'ai pris en double zéro, pis elle a coûté 59,95. Je trouve ça quand même cher pour une petite jupe, mais encore une fois... Genre, je suis juste tombée en amour avec. Et on va parer ça avec un petit top, ben normal, mais j'adore la couleur. Donc, bretelle non ajustable, pis celle-là, je l'ai pris en X-Mars, pis elle coûtait 39,95. Fait que je sais pas si ça va nécessairement avec les deux morceaux qui fitent le plus ensemble, mais c'est deux morceaux que je voulais juste vraiment essayer, fait qu'on va aller mettre ça. Ok, voici le dernier petit outfit, et c'est vraiment cute. Oh, la jupe est quand même assez courte, mais attends, c'est une jupe-culotte, mais voyons voir. Fait que c'est pas vraiment, genre, une bonne qualité de couvrance en dessous, genre, t'sais, j'ai l'impression que c'est vraiment... Fait que là, c'est ça que je comprends pas. Les jupes-culottes, dans ma tête, c'est fait, genre, pour que la culotte cache, quand, mettons, tu t'écartes. Mais là, j'écarte ma jambe, pis comme la culotte est trop grande, fait que je me dis, ça sert à quoi d'en mettre, sauf créer, genre, une fausse illusion de safety. Pis dans le fond, j'écarte mes jambes, pis c'est encore pire que si je savais, genre, qu'il y avait rien en dessous, pis que je faisais juste pas m'écarter de même. Bref, ok. Ça veut dire que, genre, j'aime vraiment le look de la jupe. Par contre, je pensais que c'était une jupe taille basse, pis à moins que, je sais pas, dans le fond, tant qu'elle est juste, genre, trop petite, fait qu'elle descend pas plus bas. En même temps, sa fausse culotte est encore plus, genre, bas, fait que je pense vraiment que c'est top. En fait, non, là, y'a rien de mal à la façon où est-ce que ça tombe. C'est adorable, j'en trouve vraiment cute, pis flatteur. Pour ce qui est du top, j'adore la couleur. C'est vraiment ça. Les bretelles non ajustables, ça me dérange pas, parce qu'elles sont, comme, la bonne grandeur. C'est un petit peu lusse, mais en même temps, genre, le top est vraiment pas lourd. Fait que c'est pas comme s'il fallait que ça tienne grand-chose. Pis j'aime vraiment le design, j'aime les petites lignes ici. Le dos ressemble à quoi? Bon, le dos est vraiment juste basic. Le seul problème avec ça, c'est que c'est tellement bizarre, ok? Sur ma chaîne, j'arrête pas de parler du fait que les bretelles sont tout le temps trop rapprochées. Pis là, on a réussi que, genre, dans le dernier mois, tous les tops que j'essaye, genre, les bretelles sont trop larges. Pis, genre, j'aime la façon où ça tombe. J'ai pas l'impression que c'est trop large visuellement. J'aime vraiment le col aussi, en fait, c'est juste parfait. Mais, je sais pas si c'est parce que je porte une brassière sans bretelles. Fait que, genre, ça coupe comme mon sein ici, quand ça redescend. Ce qui fait que, genre, j'ai comme du petit gros de bras qui ressort. Ben, ça, ça me dérange pas. C'est juste que, là, le placement des bretelles tombe pile là-dessus. Pis j'ai l'impression que, est-ce que ça met de l'emphase là-dessus? Est-ce que, does it look weird? Laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est quelque chose que vous remarqueriez. Ben, clairement, on ne remarquerait pas ça. C'est bien juste moi. Mais, je sais pas, on dirait que je suis comme un petit peu mitigée juste à cause de ça. Parce que, sinon, c'est adorable. Mais, en même temps, il a coûté combien? Tu sais, ça vaut-tu la peine pour un petit top normal? 40$! Non, c'est ça. Je pense pas que je vais payer 40$ pour ce top. Mais, je la trouve vraiment cute. Pis, ensemble, je trouve que ça fait adorable aussi. Fait que, sur 10, c'est vraiment pas le plus, la plus haute note là. Mais, je pense que je vais donner un 7.5. Mais, je pense que la jupe mérite un petit peu plus. It's so cute! Mais, en même temps, c'est pas pratique à cause du... Ouais, 7.5. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Qu'est-ce que vous avez pensé de la nouvelle collection du dynamite? Moi, je suis clairement tombée en amour avec tout. Pis, en essayant les vêtements, j'ai l'impression que, genre, je garde rien. Il y a peut-être juste le petit top avec, genre, la ceinture autour du cou, avec les pantalons, là. Je garderais potentiellement le top. Je pense que c'est tout. Mais, en même temps, genre, ça, c'est sur mon corps, là. Tu sais, ça veut pas dire que c'est pas des beaux items. En fait, cette jupe, là, aussi, il y a pas le cute. Ok, bref. Ça, pour dire que si jamais il y a un autre magasin que vous aimeriez, que je teste leur nouvelle collection, laissez-moi savoir dans les commentaires. J'ai eu aussi beaucoup de suggestions pour des magasins en ligne. Faut juste que je me décide d'avoir magasiné, pis passer les commandes, mais c'est sur ma liste. Pis, sur ce, ne manquez pas la vidéo de la semaine prochaine, où est-ce que je vais magasiner pour mon beau-frère. Pis, honnêtement, j'ai aucune crise d'idée. Probablement, je suis pas habituée, genre, d'habiller, comme, un corps qui est différent que le mien. En plus de ça, c'est un gars. Ok, pis qu'est-ce que je connais, genre, de la mode pour en faire? Sérieusement, là, j'étais tellement perdue mes braves humaines qu'on va voir ça la semaine prochaine. Bye! Mouah!